... Aujourd'hui, 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. Yippie ! Black Lives Matter, les Gilets jaunes, la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, des migrants, l'éternel débat sur l'islamisme, les revendications identitaires, etc. La question de la tolérance semble être centrale en ces temps troubles. Mais avant d'aller plus loin, la tolérance, c'est quoi ? Un peu d'étymologie. Un peu d'étymokwe ? Oui, parce que ça claque un peu de placé du latin. Du latin tolérantia, endurance, patience, résignation, venant de tolérare, supporter. La tolérance est l'action, l'attitude de supporter, de ne pas interdire ce que l'on désapprouve et que l'on ne peut éviter. La tolérance est aussi une dérogation admise à certaines règles. En d'autres termes, c'est le fait d'admettre avec une certaine passivité, avec condescendance parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, le droit d'empêcher. En gros, la tolérance est bien loin de l'acceptation. Toi ? Oui, toi qui me regarde là, t'es différent. Si, 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 ça se voit, t'es différent. Eh bien, sache que je te tolère. Pour vivre avec moi, je te tolère. Mais sous condition, parce qu'il ne faut pas déconner. En biologie, la tolérance est la faculté que présente un organisme vivant à supporter jusqu'à un certain seuil, sans dommage apparent, les effets chimiques ou physiques auxquels il est exposé. Intéressant de voir à quel point l'acceptation de l'autre, de ce qui nous semble différent et complexe pour tout organisme vivant. Un changement trop violent peut avoir des résultats désastreux pour l'humain. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement nous a annoncé progressivement les mesures du premier confinement ? Le protologue, ne met-il pas de la vasilée avant de faire son examen ? Ne vous demande-t-il pas de vous détendre ? Bref, avant de vous mettre son doigt, il vous y prépare. En sociologie, le seuil de tolérance d'une communauté est la proportion d'individus étrangers qu'elle est censée pouvoir accepter sans produire un phénomène de rejet. Tout groupe a une capacité limitée d'acceptation d'un autre, sans même parler de racisme ou de différence de religion. Vous êtes une équipe de 5 assistants assistantes de services sociaux. Et vous voyez débarquer une CESF, ou pire, un éducateur spécialisé. Vous tolérez ces manières, ces pratiques, mais imaginez 5 EES qui arrivent en plus. Peut-être que ce serait un peu plus difficile à supporter. On voit le phénomène dans toutes les communautés. Demander à une équipe d'intégrer un travailleur handicapé, c'est déjà complexe, mais plusieurs. Là, c'est intolérable. L'acceptation de l'autre est difficile, elle demande du temps, mais aujourd'hui, en ce jour si particulier, au nom d'une journée mondiale, tentez une expérience unique. Tolérez. Tolérez les cons, tolérez les autres, cet autre qui structure et qui dérange. Tiens d'ailleurs, Kevin. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Je te tolère. J'en ai rien à foutre. Faites-en de même dans votre travail. Tolérez les fumistes qui disent toujours à ses collègues, oui, oui, mais qui ne font jamais. Tolérez la personne en réunion qui dit toujours que c'est lui qui a fait le taf, alors qu'il a juste lu le dossier, et encore. Dans votre vie, tolérez vos enfants. Tolérez votre voisin qui n'a pas compris que nous étions en confinement. Qui sait ? Il n'a peut-être pas eu la nouvelle. Tolérez là où les personnes qui partagent votre vie. Tolérez les cadres qui font ce qu'ils peuvent, et que les professionnels terrain doivent de plus en plus soutenir au nom d'un nouveau management moderne. Bref, tolérez. Une journée, franchement, ça coûte quoi ? Demain. Demain, on pourra tout reprendre. On pourra critiquer l'autre parce qu'il n'est pas comme moi, on pourra rabaisser l'autre, car dans un sens, ça me fait du bien. On pourra éviter l'autre parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. De la tolérance, nous en avons fait preuve tous les jours en acceptant de se priver de nos libertés. En acceptant d'écouter des pseudo-spécialistes à la TV qui nous disent au calme de porter le masque à la maison. Alors on peut le faire un peu aujourd'hui. Demain, promis, on continuera à se cracher dessus sur Twitter et autres réseaux. Non mais d'où à quelle heure ? Je ne le fais déjà pas le reste de l'année, alors je ne vais pas le faire aujourd'hui. Non mais parce que bon, c'est gentil tout ça. Mais Jean-Louis, là. Salut Jean-Louis. Un voisin, là. C'est quand même un gros. Et Natacha, la nouvelle au boulot, elle est gourde. Et... Monsieur M. C'est quand même un gros. Mais un gros. Un gros. Un gros co... Mais pas aujourd'hui. Bisous et joyeux journées mondiales de la tolérance.